Bonjour à vous les Capricornes et bienvenue sur votre nouvelle guidance intemporelle cette fois-ci. Ça veut dire qu'elle prend effet à partir du moment où vous tombez sur la vidéo et non pas à partir du moment où je l'ai postée. On va faire un tirage complet comme d'habitude avec l'aspect général, l'aspect professionnel et l'aspect sentimental. Je vous mettrai le timer en bas de la vidéo s'il n'y a qu'un seul des trois sujets qui vous intéressent. Vous me demandez très souvent comment faire pour avoir une guidance personnalisée. Je vous mets toujours en dessous de la vidéo, dans la description, mon adresse mail. Vous m'envoyez un mail et je vous réponds sous 48 heures. Vous me demandez également quels sont les tarots et oracles que j'utilise. J'ai fait la vidéo bonus que je vous mettrai je pense dans les commentaires pour pouvoir la retrouver plus facilement. Ainsi que la boutique dans laquelle je vais acheter tous ces tarots et tous ces oracles qui s'appelle Dans les yeux de Gaïa. Et avec laquelle vous avez une réduction de 5% avec le code LUCA05 et un cadeau supplémentaire. Allez les Capricornes, je m'installe confortablement. Je vous laisse en faire de même. Et on se retrouve tout de suite pour votre tirage général. Allez c'est parti les Capricornes. Alors sachez que je vous mettrai également des vidéos qui peuvent vous concerner. Donc déjà j'ai fait votre tirage annuel, d'autres guidances intemporelles. Je vous les mettrai également tout en bas du descriptif pour pouvoir compléter éventuellement ce tirage. J'ai une grande pensée pour une abonnée qui s'appelle Sylviane. J'avais promis d'avoir une pensée ici pour elle lors de ce tirage. Donc voilà c'est chose faite. Un gros bisou à Sylviane. Allez s'il vous plaît pour les Capricornes. On va déjà regarder ce qui va vous entourer tout au long de ces 3 prochains mois. Alors s'il vous plaît pour les Capricornes, la météo de ces prochaines semaines, qu'est-ce qui les entoure ? Oh magnifique ! Ouais bien dis donc ! Ici c'est la carte numéro 17. Ici on parle de l'été. Il y a quelque chose ici qui se réchauffe dans votre vie. En tout cas au niveau de l'environnement. Parce que ce n'est pas forcément votre état d'esprit, c'est ce qui va vous entourer. Donc j'ai quand même le sentiment qu'il y a une sorte d'accalmie qui arrive un petit peu au fur et à mesure dans votre vie. Peut-être après un chaos, peut-être après une tornade. Mais quoi qu'il en soit on essaye d'apaiser ici les choses. D'autant plus que là, alors je ne suis pas forcément sur le tirage relationnel. On regardera au niveau sentimental. Mais on nous parle du pouvoir de l'amour. Et l'amour pour moi ça prend bien d'autres formes que celui de sentimentale. C'est aussi la gratitude. C'est aussi l'amour que l'on vous porte. Vos enfants, vos collègues, votre famille. En tout cas peu importe. Ici il y a quelque chose qui se réchauffe. On n'est pas sur des énergies hivernales. On n'est pas sur des énergies glaciales. Et en plus de ça, derrière ici on nous parle de la délivrance. La délivrance arrive. Alors ça encore une fois, c'est ce qui vous entoure. Je vais regarder maintenant votre état d'esprit. Il y a une accalmie au niveau des énergies collectives. C'est un tirage général. Mais on va regarder vous justement comment vous allez vivre ces trois prochains mois. Quel va être l'état d'esprit ou les préoccupations pour les Capricornes. Alors ça ne veut bien sûr pas dire que vous n'aurez pas de mauvaises nouvelles, de factures, de dépenses. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Là on essaie vraiment de trouver une accalmie peut-être sur quelque chose de très important dans votre vie. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, l'état d'esprit. Ok, bon. Alors du coup, vous serez plus enclin, à y voir plus clair ici. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais je vois beaucoup plus le côté mental. Bon, magnifique. En plus de ça, j'ai la réussite derrière. Donc, on va être beaucoup plus orienté ici, solution. Et on va pouvoir peut-être se positionner ou décider de quelque chose. Vous voyez avec cette carte. Ici, tout d'un coup, je pense que les choses s'éclaircissent un petit peu. Donc, si vous avez une décision à prendre, alors c'est pour les trois prochains mois. Donc, ce n'est peut-être pas forcément encore dans vos énergies. Mais on peut nous parler ici d'arriver à se positionner vers une direction à prendre, vers des actions à mener également, d'avoir une projection un petit peu plus à moyen terme. On continue. On va regarder ce vers quoi vous allez pour les Capricornes sur ces trois prochains mois. Ok, ici, on parle de discussion. On peut me parler ici d'échange, de quelque chose qui s'harmonise. Peut-être, alors pour certains, parce que je sais que je l'avais déjà vu dans certains tirages chez les Capricornes, on peut nous parler aussi de procédures qui reprennent ou d'accords, de discussions, de, comment dire, d'un terrain d'entente. Ça passe aussi par un échange. Mais on peut aussi me dire que les communications vont être favorisées durant ces trois prochains mois. Pour certains, j'entends vraiment, et ce n'est vraiment pas pour tout le monde, c'est la carte numéro 13, la discussion. Pour certains, il y avait la fin de quelque chose où on n'était pas en communication. On n'était plus en communication, on pouvait être en froid. Il y a peut-être des discussions qui vont se rétablir ici. Ça peut être, alors pour certains, j'entends par rapport à la famille. Allez, s'il vous plaît. Ok, ici, on a les plaisirs. Je vous disais qu'il y a une sorte d'accalmie. On va peut-être souffler un petit peu plus. On va peut-être vouloir avoir envie d'un peu plus de choses et de ne pas avoir que la tête dans le guidon sur les obligations, sur les difficultés, sur les responsabilités. On vous dit également, voilà, de prendre du temps également pour vous, pour essayer de sortir un peu la tête de l'eau. Et super ! Vous bouclez un cycle ici, il y a la roue. Donc, on sent bien que ce qui était bloqué, hop, ça y est, se réenclenche. Que ce soit les communications, que ce soit les procédures administratives. Pour certains, ça peut être des procès, donc des procédures juridiques. Pour d'autres, il y avait peut-être un statu quo au niveau des recherches d'emploi. On regardera d'ailleurs tout à l'heure avec le tirage professionnel. Il y a quelque chose ici qui ne reste pas en l'état de statu quo, qui ne reste pas statique, mais qui avance. Donc, attention, c'est les trois prochains mois, il y a tout un processus. C'est la dernière carte que j'ai sortie. Ce qui veut dire que ça passe d'abord par, on rééchauffe un petit peu les énergies, on peut commencer à être plus enclin à rediscuter. On fait en sorte également de prendre du temps pour soi, de prendre du plaisir. Et vous allez voir qu'en changeant aussi l'état d'esprit, eh bien forcément, ce qui vous entoure va également changer. Allez, je continue, on va regarder. Oui, n'oubliez pas d'ailleurs, j'ai failli l'oublier. Ici, il y a la réussite. Et ça ne m'étonne pas parce que la roue, c'est la carte numéro 21, ici, dans cet oracle. Sauf que le chiffre 21 dans le tarot, c'est le monde. Donc, c'est la dernière arcane majeure. Et c'est la réussite, le succès. On met fin à quelque chose. Super. Allez, ça fait du bien un petit peu les capricornes pour vous, parce que vous avez une sacrée résilience. Et du coup, parfois, ce n'est pas toujours facile et évident. Allez, on continue. On va regarder avec le tarot. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Quelles sont les précisions, ici, que l'on souhaite vous apporter ? L'étoile, magnifique. Écoutez, ici, on vous parle d'authenticité, d'espoir, de quelque chose qui s'assainit, de, comment dire, on détoxifie quelque chose qui est un peu, dans les énergies, qui est un peu toxique. Mais ça peut être des personnes qui vous entouraient. Ça pouvait être une situation qui était bloquée. Ça pouvait être au niveau financier. Ici, on vous dit de, je pense que vous allez retrouver aussi la foi, l'espoir, parce que c'est aussi ce qui fait avancer. Ouais, parce que pour certains, il y a eu une injustice. Il y a quelque chose qui vous a déçu. Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. Pour certains d'entre vous, il y a ces dernières semaines ou ces derniers mois. Parce que, pas très loin, j'ai le 7 d'épée. Donc, le 7 d'épée peut me parler ici d'avoir été trahi, trompé, d'avoir eu un événement qui vous a surpris, qui vous a pris un peu au dépourvu. Mais ici, les choses vont avancer. Ok, la grande prêtresse, j'ai quand même deux arcanes majeures ici. Et le 4 d'épée, derrière j'ai l'empereur. On vous dit également de faire attention à vos énergies, de prendre en compte tous les petits signaux du corps, quels qu'ils soient, de les écouter. Mais ici, je sens qu'il y avait une surcharge mentale, une surcharge morale. On pensait beaucoup plus aux problématiques. On avait l'impression ici de ne pas trouver de solution. Donc, ça fatigue. Mais on vous dit que c'est bientôt la fin. Alors, encore une fois, rien n'est permanent, ni le bon, ni le moins bon. Mais ici, on parle bien de la roue qui tourne. En fait, je donne souvent cet exemple, un petit peu comme le hamster qui tourne en boucle dans sa roue. Voilà, il tourne, il tourne, il tourne. Il dépense une énergie inutile sur cette roue, alors qu'il n'avance pas plus que tout à l'heure. Eh bien, ici, c'est un petit peu ce que je ressens. Il y avait quelque chose qui tournait en boucle dans votre tête. Une problématique, une injustice, une parole, quelque chose comme ça où on n'arrivait pas à sortir. Ah, ça tournait, tournait, tournait à chaque fois dans votre tête. C'est bientôt la fin et il faudra initier des choses pour qu'il y ait cette fin. Je veux dire, on ne se réveille pas un matin comme ça. Mais quoi qu'il en soit, ici, on vous dit que ça se réchauffe à nouveau. L'été revient, entre guillemets. Alors, pour certains, on peut tout à fait nous parler de la saisonnalité de l'été. Maintenant, mon âme, puisque vous n'avancez pas au même rythme, ma temporalité, c'est les trois prochains mois. Mais c'est vrai qu'en plus, c'est ça avec le rayon de soleil qui arrive là. On peut me dire qu'il y a quelque chose aussi qui s'apaise durant l'été, donc un petit peu plus tard. Avec la grande prêtresse, ici, moi, je pense que vous allez voir bien plus clair parce que c'est en dessous de la carte décidée. Donc, il y a quelque chose où vous allez voir plus clair ou quelque chose que vous allez apprendre ou comprendre qui va vous permettre aussi de changer votre état d'esprit, de pouvoir avancer différemment. Donc, quelque chose comme ça qui vient. Généralement, la grande prêtresse, c'est la connaissance intérieure, c'est la sagesse aussi. Si on arrive à prendre des décisions avec du recul, on se tait, on ne dit pas grand-chose parce que la grande prêtresse, elle ne parle pas, elle intériorise les choses, mais en vue, justement, de pouvoir avoir cette connaissance et cette clarté de l'esprit. On peut aussi me parler d'intuition. Il se peut qu'on essaye de vous montrer des choses, des synchronicités, des messages, des rêves, des guidances, des cartes, peu importe. Il y a des choses comme ça où on essaye aussi de vous montrer un peu la voie. On va regarder le message-conseil que l'on souhaite vous donner pour les capricornes. pour ce tirage général. Bon, magnifique, 5h55 et on vous parle ici du changement. Voyez, quelque chose qui était bloqué, finalement, avance. Et ici, on vous dit, accepte le changement qui se présente à toi. Il te libère de ton passé, de tes peurs et de tes contraintes. Si tu as besoin d'aide, invoque-moi et je serai là à tes côtés pour te guider. Je le sens ici, avec cette étoile. On reprend la foi. Quand on reprend foi, eh bien, on fait des demandes. On a plus foi en ce que la vie aussi a à nous offrir. Et le guide n'est pas très loin puisqu'ici, avec la grande prêtresse, on vous dit que vous avez déjà les réponses à l'intérieur de vous. Mais il faut d'abord reprendre la foi pour pouvoir les écouter, ces petites voix intérieures. Voilà les capricornes pour votre tirage général. Je range les cartes et on se retrouve sur l'aspect professionnel. Allez, on continue les capricornes pour le domaine du travail, des activités, des projets ou des idées. Quelle que soit votre situation, ici, on va regarder ce qui va être favorable ou moins favorable. S'il vous plaît, pour les capricornes, sur le domaine des activités, des projets, des idées. Ok, bon, ça vous va bien. Ok. Ici, on vous dit que la lenteur et la régularité gagnent la course. On vous dit ici, mais c'est très énergie de terre de toute façon. Vous êtes plutôt ok avec ça par rapport au signe de feu, par exemple, ou au signe d'air. Ici, on est en train de vous dire que les choses sont en train de se mettre en place petit à petit. Cependant, on vous dit que après cette phase peut-être de ralentissement, on vous dit qu'ensuite les choses s'accélèrent. Et durant cet entre-deux, ce qu'on aimerait, c'est que vous fassiez usage, comment ils disent ça, de votre esprit de manière avisée. Il y a quelque chose ici, peut-être, où on vous demande de prendre de la hauteur, de prendre du recul, soit sur l'objectif, soit sur les étapes que vous vous êtes fixés. Soit les étapes sont trop grandes, trop importantes, sur un temps restreint, ça peut l'être. Soit on vous dit que les étapes, il y a peut-être une réévaluation à faire, justement, par quoi commencer, qu'est-ce qui va être urgent, qu'est-ce qui va être important. Quoi qu'il en soit, on vous dit que vous avez cette compétence pour pouvoir le faire, pour pouvoir avoir votre objectif, vous dire qu'est-ce que je peux faire à court terme et qu'est-ce que je peux mettre en place sur le long terme. On va regarder quelles vont être les facilités ou les difficultés que vous allez pouvoir rencontrer. On peut aussi me dire ici, parce qu'avec ce cochon, je le vois aussi comme ça, d'épargner un peu votre énergie pour une future bataille par la suite, c'est-à-dire se battre sur un projet, sur une idée, que pour le moment, on vous demande beaucoup plus, comment dire, d'être un peu plus attentiste à ce qui se passe et à ce qui vous entoure. et par la suite, une fois que ça commencera à s'accélérer, là, oui, de mettre vraiment un coup d'accélération pour pouvoir suivre le mouvement. Parce que n'oubliez pas que dans votre tirage général, on avait aussi le mental, le 4 d'épée qui a été sorti qui nous parle d'une surcharge mentale ou d'une idée fixe comme ça qui ne fait que tourner en rond ou une problématique. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît. Ok, ici, on nous parle de l'intuition. Donc là, encore une fois, on est vraiment sur une énergie qui n'est pas forcément palpable. Avec l'intuition, on vous dit justement prenez de la hauteur, prenez du recul, faites confiance en vos ressentis. S'il y a quelque chose qui vous paraît un peu étrange, un peu bizarre, voilà, regardez d'un petit peu plus près. Pour d'autres, on me dit que vous ressentez déjà qu'il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Même si vous ne l'avez pas là tout de suite devant les yeux, même si vous n'avez pas encore tout de suite les résultats, vous sentez que ce n'est pas très loin. Et ça, c'est très bien. Parce qu'on avait vu dans votre tirage général qu'il y avait la foi, l'étoile. On sent qu'on reprend confiance en la vie. Ok, et ici, ben oui, magnifique. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui se trame mais de bon. Ce n'est pas tout de suite. Ici, on a l'abondance mais ça approche et vous le ressentez. Pour certains, on peut vraiment nous parler d'une évolution financière. Quelque chose qui va évoluer financièrement. Mais après, l'abondance, ce n'est pas que l'aspect pécunier. Mais ça en fait partie pour certains d'entre vous. Ouais, il y a une sorte de légèreté qui va revenir par la suite. C'est... Franchement, ce n'est pas tout de suite. Je vous le dis. Après, c'est un tirage collectif mais encore une fois, c'est ce qui vous entoure. Le temps que ça se traduise dans la matière, prenez juste un peu de temps. Enfin, prenez en compte le processus réel de la vie. Allez, on va regarder un peu plus précisément ce vers quoi vous allez. Pour les capricornes, j'en ai trop. Ouais, 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 j'en ai trop. Je vois le gain, l'opulence. Bon, et vous êtes à l'aube d'une abondance ici ou d'une réussite. Clairement. Ok, ouais, intéressant. Regardez, ici, on vous parle de l'intuition et là, on vous parle de l'égarement. C'est pour ça qu'on vous dit de faire usage de votre esprit de manière avisée. Quelque chose ici que vous ne voyez pas encore. Vous n'avez peut-être pas encore tous les éléments du puzzle en main. Pour avancer sur votre projet, pour évoluer professionnellement, pour construire, je ne sais pas, pour réaliser un projet personnel. Bref, ce n'est pas pour rien si les choses ralentissent un petit peu. C'est pour ne pas prendre une direction inutile, une direction vaine. En fait, on a envie que vous puissiez accéder à cette abondance. Donc, faites confiance en votre intuition. Vous passez un entretien si vous sentez qu'il y a quelque chose qui est étrange, il y a quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous mais vous ne pouvez pas l'expliquer. Faites-vous confiance. Vraiment. Le premier sentiment qui vous vient et c'est au-delà du sentiment. Il y a quelque chose qui se fait dans notre corps. Je ne sais pas, comme un coup de froid un petit peu dans le dos ou des frissons. Il y a des choses où le corps vous parle parce qu'il y a ce que l'on vous dit et il y a la communication non-verbale, c'est-à-dire le ressenti et la perception. Donc, vous verrez un petit peu sur ces trois prochains mois mais ici, on vous dit d'être un peu moins terre-à-terre, un peu moins pragmatique, donc moins factuel mais de faire confiance en vos ressentis. Elle vient ou pas ? Non. Allez, s'il vous plaît pour les Capricornes. Ok, ici, on nous parle du chagrin et on nous parle de l'arrivée et de la passion derrière. Bon, on vous dit que s'il y a quelque chose que vous désirez actuellement et que vous n'avez pas entre vos mains, ce n'est pas pour rien. C'est peut-être une protection parce que la vie, elle sait ce qu'il y a derrière. Vous, non. Nous, non. Mais la vie, c'est parfaitement ce qui vous attend après. L'arrivée, c'est en dessous de l'abondance donc j'ai bien l'abondance, l'arrivée, tout à l'heure, j'avais la réussite. Mais en attendant, dans cet entre-deux, il y a comme un empressement, une envie d'un résultat, une envie d'une réponse. Et si vous ne l'avez pas, ce n'est pas pour rien, c'est parce que vous n'avez pas encore tous les éléments en main pour pouvoir bien décider, bien vous engager ou prendre la bonne voie. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire. S'il vous plaît, pour les capricornes. Ok, reine de bâton, quatre de coupe. Eh oui, entre le chagrin et le quatre de coupe, ici, on vous dit bien, voyez, ici, vous êtes focalisés sur ces trois coupes-là et vous ne voyez pas ce que la vie est en train de préparer pour vous. C'est parce que, vous voyez, ce n'est pas encore dans votre champ de vision. J'espère que, j'espère que vous voyez bien la subtilité. Donc, pour vous éviter une mauvaise voie ou un chagrin inutile ou alors de rester focalisé sur ce que vous voyez sous le nez, ici, à mon avis, il va y avoir des ralentissements jusqu'à ce que ce soit dans votre champ de vision. Je vous dis, à mon avis, vous manquent pour le moment quelques informations mais elles arrivent. En attendant, on vous dit que la lenteur est normale et bénéfique et même protectrice pour vous. Parce qu'après, ça s'accélère. Allez, pour les capricornes. Eh oui, votre mental les capricornes. Regardez, en fait, on vous dit qu'ici, avec l'état d'esprit où on est stressé, on est inquiet, vous savez, quand on n'est pas serein, eh bien, du coup, on n'a pas une vision élargie des choses. Donc, d'abord, c'est comme si on avait envie d'apaiser. Souvenez-vous, dans votre tirage général, pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous conseille de le regarder, on parlait d'abord d'apaisement, de quelque chose qui s'aligne un petit peu plus. Parce que, tant qu'on est dans ces énergies, il sera très difficile d'arriver à bon port ou vers des choses qui seront bonnes pour vous. vous risquez peut-être de faire des choix de peur, des choix sans avoir tous les éléments entre les mains. Donc, ici, ce n'est pas pour rien. Je vais juste retirer une petite carte et puis après, on va regarder le message conseil. Bon, incroyable. Ici, on vous parle de direction et derrière, on vous parle d'imprévu. La vie va se mêler de quelque chose au niveau de vos activités ou au niveau du professionnel. Et c'est parfaitement, c'est un petit peu la tempête parfaite. C'est ce dont vous aviez besoin pour prendre une autre direction ou pour choisir différemment. Donc ici, je vous le disais, depuis tout à l'heure, on a envie que vous preniez la bonne direction, les bonnes étapes, la bonne évaluation des choses. Donc, ayez confiance un petit peu plus en ce que la vie vous réserve, y compris quand ça passe pas forcément par une caresse. Ça fait partie aussi du lot de la vie. On va regarder un petit message conseil justement pour clôturer ce tirage et puis après, on se retrouvera sur l'aspect sentimental. Pour les capricornes, sur le domaine des activités, non, j'en ai trop, des idées, des projets, qu'est-ce que l'on souhaite leur dire ? Ici, on vous dit je suis curieux, je vis une expérience nouvelle où je m'intéresse à un domaine que je ne connais pas. J'aborde mon activité d'une nouvelle manière. On vous dit ici de faire preuve de curiosité et surtout ce que j'entends pour certains d'entre vous, c'est d'aller au-delà, je vous disais, au-delà de ce qu'on vous présente ou de ce que vous voyez. Vous n'aille, essayez d'avoir une vision beaucoup plus élargie. Soyez vraiment sur ces trois prochains mois curieux, que ce soit sur les propositions que l'on vous fait, que ce soit sur les documents que vous devez signer, que ce soit sur l'entreprise dans laquelle vous souhaitez aller ou la formation ou ceci. Bref, allez, un peu à l'image de Columbo, d'un inspecteur, allez rechercher un peu plus. Il y a des choses que l'on vous montre et puis il y a forcément des choses que l'on vous cache. Voilà les Capricornes, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental, juste le temps que je range les cartes. Allez, on se retrouve les Capricornes pour le domaine relationnel, sentimental. Je n'ai encore rien fait. Ici, on me parle de la joie, je vous le souhaite sincèrement mais je n'ai pas encore fait l'intention. Que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, on va regarder les éléments qui seront favorables ou moins favorables et les conseils que l'on souhaite vous donner. Allez, pour les Capricornes, s'il vous plaît, sur le domaine relationnel, sentimental, de leurs amours, qu'est-ce qu'on souhaite leur dire ? Ok, bon, écoutez, ici, pour certains et certaines d'entre vous, on nous parle de retrouvailles. Alors, on peut nous parler de réconciliation, on peut nous parler de retour d'une personne que vous attendez. Ah oui, très clairement, parce qu'il y avait une pause pour certains avec quelqu'un. Alors, c'est un tirage collectif mais ça ne peut pas parler à tout le monde, ce n'est pas un tirage personnalisé. Donc, ici, on a envie d'insister sur l'égrégore collectif d'une possible réconciliation suite à une pause, suite à, et on l'avait déjà vu dans votre tirage général, s'il y avait l'arrêt d'une communication avec une personne. On peut nous parler ici d'apaisement d'une situation. Les retrouvailles, ça ne veut pas forcément dire que vous reprenez la relation. Mais, il y a une personne peut-être qui peut demander pardon, qui peut vous dire qu'en fait, elle regrette, etc. Bref, quoi qu'il en soit, ici, s'il y avait une situation qui était en statu quo, il y a des chances justement que vous puissiez renouer le contact. Ce n'est pas pour tout le monde mais on va continuer. Allez, s'il vous plaît pour les capricornes. En tout cas, pour certains, et on l'avait vu, il y avait une joie qui revenait ici dans votre vie. Pour les capricornes, s'il vous plaît. J'en ai trop. Ok, ben oui, on parle bien ici d'une pause et ou d'un conflit, de quelque chose pour le moment dans les énergies qui n'est pas encore réglée. Donc, on peut me parler d'une dispute, d'un quiproquo et on me dit ce n'est pas pour rien, il y a un effet miroir, il y a des choses aussi que vous devez comprendre, ça ne peut pas être que de la faute de l'autre personne. Il y a des choses ici à regarder, à réévaluer. Et si on nous parle de la douceur, c'est quand même bien après le conflit qu'il y ait une douceur qui soit retrouvée, un apaisement. Je ressens vraiment quelque chose un petit peu comme un baume que l'on passe, quelque chose qui fait du bien. Après la cicatrisation, après une froideur, voyez, il y a quelque chose qui se réchauffe dans votre vie. ça peut être aussi avec votre passé sentimental, ce qui va vous permettre d'aller de l'avant. Ce n'est pas forcément la personne, mais ça peut être aussi vous qui vous réconciliez avec votre passé, avec les personnes que vous avez rencontrées pour ne pas avoir les mêmes énergies, pour ne pas faire de transfert avec les nouvelles personnes que vous rencontrerez. Pour des personnes, on peut nous parler tout à fait de personnes qui sont en couple et qui ont eu des tensions récentes mais très palpables. Et là, on peut nous dire que ça commence à se réchauffer à nouveau. Et ici, on nous parle de l'éveil, de la prise de conscience. Ce que j'entends, ouais, ce que j'entends pour certains d'entre vous, c'est vous allez peut-être vous rendre compte aussi qu'il y a des choses comment dire, que vous avez dites ou que vous avez faites et que vous n'avez pas non plus mesuré l'impact que ça avait sur l'autre personne. L'éveil, c'est ça aussi, c'est prendre sa part de responsabilité. Pour une dispute, il faut être deux. Peu importe, la personne qui a commencé, dans tous les cas, il faut être deux. Pour crier, il faut être deux. Donc, il y a forcément des choses qui ont pu aussi parfois provoquer ça. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne peut pas toujours remettre la faute de l'extérieur. Et quand on a un éveil et qu'on a un déclic, il y a comme une sorte de révélation, mais il se peut que ça arrive autour d'une discussion. Oui, tu commençais à dire ci, à faire ça ou à me critiquer ou à tout le temps... Bon, et parfois, on ne s'en rend pas compte parce qu'on est pris dans le mouvement, pris dans le flot et on ne se rend pas compte non plus de l'impact de notre humeur, de nos paroles, de nos gestes. Voilà. Donc ici, il y a la possibilité d'apaiser, y compris envers vous-même, votre passé sentimental, votre cœur blessé. Ce n'est pas forcément avec l'aide d'une personne ou l'aide de l'ex. Ça peut être tout simplement vous parce qu'il y a un éveil aussi, une envie d'avancer, une envie de réchauffer votre cœur pour qu'il puisse s'ouvrir à nouveau vers une autre personne. Parce que pour certains, en fait, c'était comme une protection aussi de ne pas forcément toujours regarder les choses ou de ne pas toujours les intégrer ou de ne pas toujours entendre les choses. On va regarder avec le tarot pour voir ce qu'il a à vous dire pour les capricornes. Ah oui, cinq d'épée. Il y avait quelque chose qui restait dans vos énergies ici. Le cinq d'épée, c'est le sentiment d'avoir perdu une bataille. L'égo, beaucoup plus que le cœur. Quand on est sur l'épée, on est beaucoup plus sur l'égo que le cœur. Mais ici, on est en train de vous dire qu'il y a la possibilité d'assainir quelque chose. Cette carte montre aussi qu'on voulait impérativement avoir raison. On a notre vérité, on est persuadé que c'est ça et de vouloir l'imposer parfois à l'autre. Bref, quoi qu'il en soit, ce cinq d'épée, s'il y a la possibilité en tout cas de l'assainir, ce ne sera qu'une très bonne chose pour vous pour la suite de votre vie. Parce qu'encore une fois, on est sous l'impulsion en 2024 de la justice dans le tarot de Marseille et la justice nous parle de karma. On récolte sur un instant T ce que l'on a semé. Chaque réaction, chaque émotion, chaque pensée provoque une énergie, émet une énergie et il y a un moment, il y a un retour. Même parfois, ne serait-ce que la pensée. Quand, par exemple, je vais vous donner un exemple, il y a beaucoup de couples, par exemple, qui se séparent et puis une fois que la séparation est là, tout d'un coup, tout ce qu'on a critiqué pendant des mois, pendant des années, s'en va d'un revers de main et on ne garde que cette séparation. Alors qu'en fait, pendant des semaines, des mois, voire des années pour certains, vous ne souhaitiez plus de cette relation. Ah, vous avez dit mais j'en ai marre, ah mais j'en peux plus, mais comment je fais pour tenir, etc. Et puis une fois que la séparation est vraiment là parce qu'il y avait un ras-le-bol, et bien là, tout d'un coup, en fait, on occulte et on fait fi de toutes ces fois où en fait, on ne voulait plus de cette relation. Voyez un petit peu là, comment dire, le côté contradictoire que l'être humain, ce n'est pas vous, l'être humain peut avoir. Donc, je vous dis vraiment l'année 2024, sachez qu'on va récolter aussi ce que l'on a semé et c'est pareil pour tout le monde. Donc, il y a des choses qui seront facilitées et d'autres qui seront un petit peu plus bloquées. Allez, pour les Capricornes, ok, 8 de coupe. Ouais, je pense qu'il y avait eu une pause ou une séparation mais regardez, on termine quand même avec l'éveil, avec ce 9 de coupe qui nous parle de complétude, qui nous parle de souhaits réalisés, de vœux exaucés. Encore une fois, rien n'est permanent, c'est quelque chose qui arrive et qui repartira. Mais ici, il y a comme un éveil, peut-être encore une fois pour certains, vous allez vous rendre compte que vous avez fait mal à une personne et cette personne-là va se rendre compte qu'elle vous a fait mal parce que la plupart du temps, je ne dis pas tout le temps, mais la plupart du temps, c'est fait involontairement. Mais ici, il y a peut-être une discussion au moins qui assainit les choses, ça ne veut pas dire qu'on se remet avec la personne mais ça veut dire qu'on ne reprend pas ce bagage du passé pour pouvoir avancer. Et oui, voilà, cavalier de coupe. Soit vous avancez, soit effectivement, il y a vraiment quelqu'un qui revient dans votre vie. Voilà les Capricornes pour votre tirage. Écoutez, je vous souhaite justement cette joie qui revient, cette guérison et cette douceur dans ce monde de brut. Je vous dis à très vite, je vous fais plein de bisous.